Je m'appelle Jean-Frédéric, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Letterpress de Paris que j'ai lancée il y a cinq ans. L'idée c'est de faire redécouvrir une technique d'imprimerie ancienne qui a quasiment disparu, qui c'était ce travail qui se faisait autrefois avec des vieilles presses, avec les textes qu'on composait, avec les caractères en plomb, un vrai savoir-faire à l'ancienne. J'ai travaillé pendant quelques années en tant que salarié et j'ai eu envie à un moment donné de monter ma propre structure. Ce que j'ai fait en fait, qui m'a été très utile, c'est que je suis allé voir des structures d'accompagnement pour les créateurs d'entreprises et j'ai démarré en fait la première année en étant dans une couveuse d'entreprise. Ça a été vraiment je pense quelque chose qui a été décisif, je ne suis pas certain que j'y serais arrivé sans ça. Il faut beaucoup d'humilité, accepter d'embaver quoi, de bosser beaucoup beaucoup, de pas forcément se payer pendant quelques temps. On se redécouvre, on se réinvente au travail, c'est vraiment important. Donc ça, ça fait partie clairement des aspects sympas, agréables de l'entrepreneuriat. On se révèle aussi sur ce qu'on est capable de faire parce qu'il faut que ça vienne de soi-même. On n'a personne derrière pour dire ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc il faut être capable par soi-même de prendre des décisions, d'imaginer des solutions, etc. Donc ça peut être révélateur aussi de si on a cette capacité ou pas. Et donc ça, ouais, c'est une bonne expérience.